et bien c'est le vous aimez cimetière bienvenue pour un tout nouvel épisode de fin 23 avec la voiture évidemment la livrée spéciale pour cali on était un petit peu obligé quand même d'en faire au moins une également les petites combinaisons qui sont plutôt cool donc voilà voilà notez pas aussi personne des excès de boitasse malheureusement mais mais plutôt cool on va évidemment remettre tout à l'heure les éléments pour les essais mais du coup on avait pris le sixième moteur comme vous le savez et puis aujourd'hui c'est le grand prix de l'italie un de mes grands prix préférés donc c'est pour qui ah bah ferrari qui a encore sorti une usure un entretien général pour le jeu donc ça c'est cool puis on a eu le coup fiager ponton qui est une énorme pièce donc c'est parfait pour manza pour le coup et ça devrait pas pleuvoir donc c'est parfait que du positif dans ce week-end allez on est parti en italie du coup avec ces voitures bon malheureusement on verra pas spécialement à livrer avec cette caméra c'est normal c'est de l'éviter d'essai donc objectif un globalement dans une fusée un va vous mentir les gars objectif avoir une fusée en italie donc ouais ce qu'on va faire c'est un lien comme d'avoir une voiture relativement stable et avec quand même beaucoup les charger un je pense que le temps plus de la vitesse évidemment donc ouais on repart comme en belgique avec la même philosophie tout en culé globalement tout en culé en calife donc ouais je vais je vais vraiment jouer avec très 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 peu d'appui jusque au max que la voiture veut bien parce que là globalement ce qui nous fera gagner la course si on veut essayer de la gagner et j'aimerais bien essayer de la gagner quand même avec cette livrée donc je vais tout faire pour le test est terminé tu as fait du très bon boulot les infos récoltées vont nous aider à avancer dans nos recherches 360 363 oh le moteur il arrive au max bon impossible de le freiner mais 363 pas mal non pas putain ça passait par un ma bad j'avais un grip dans ce virage je me suis dit allez le deuxième par contre ouais non c'était pas cassable globalement pas terrible ça pas terrible j'ai tout enculé là je crois ouais je crois que j'ai tout enculé avec au moins vous voyez de la livrée qui est plutôt cool mais ouais la voiture est un peu cassée vous trouvez ça normal vous ? bon par un petit mur ça s'est plutôt bien passé dans la globalité évidemment la voiture fonctionne bien on avait refusé je pense que vous avez vu le moteur il pouvait même pas aller plus haut apparemment genre on est arrivé au rupteur je le fais pas tous les jours d'arriver au rupteur sur une formule 1 donc ouais c'est plutôt positif en vrai et là c'est commencé à des rangs supérieurs parce que ça nous intéresse pour le Qatar pas forcément mais il va falloir penser aussi à économiser bientôt peut-être ça c'est encore une pièce pour l'usure aussi pour le Qatar c'est du rang supérieur c'est une bonne pièce en vrai ouais c'est que des trucs pour le Qatar maintenant on peut du Qatar pas trop ce que je fais peut-être ce truc là en vrai coûte cher pour l'instant problème mais bon je suis pas sûr qu'on arrive à réellement réduire sinon l'usure des pneus ça vient un petit peu de train avant quand même plus de train avant ouais on va se prendre et on va prendre une décision parce que là on est vraiment vraiment très très serré avec tout le monde donc c'est plutôt cool écoutez les gars on va pouvoir se lancer dans la cali voir ce que ça va donner je pense que ça va être très très serré la VMAX qui fait plaisir ouais bon comme je vous l'ai dit ça va être serré j'ai pas fait une très bonne parabolique en vrai on s'en direct ah ça va être très 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 dur en vrai est-ce que je peux aller concrètement le chercher ouais je pense que je peux aller chercher la pôle mais il va falloir être nickel et absolument parfait là sur Monza bon 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 C'est parti. 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 On devrait revenir. Parsons lesака de taquet avant le DRS. ils vont perdre un peu de temps la parabolica ils vont perdre un peu de temps on va l'arrêter de se faire par là je sens qu'on va la sortir bientôt ça va pas être cool ça va pas être cool si vous pouvez se joindre à la bagarre ça serait bien on va être pas mal avec les lasses par contre on commence à se rapprocher la voiture commence à glisser c'est ma chance là oh c'est ma chance c'est ma voiture, je vais bien tourner c'est maintenant que jamais maintenant c'est nous qui allons nous faire attaquer on est dans la meilleure position la meilleure est la pire à Monza mais je préfère être devant, c'est plus facile à gérer et puis on va sûrement se faire un peu redépasser bientôt on peut calmer un peu le jeu tout le prochain à notre batterie aussi on peut calmer un peu le jeu comme s'ils vont peut-être repousser un peu derrière ça peut nous aider dans la bataille je ne sais pas où est Lewis du coup Lewis il est loin Lewis c'est très très bon ça peut être un tour de championnats aussi il faut absolument que je calme le jeu il faut que ma batterie se recharge on peut se permettre le prochain tour on va rentrer on va passer là on va max j'espère qu'il ne va pas générer d'accident derrière pas le meilleur move set de max ça va être la roue stand de ce tour on peut voir qu'il soit parfait si on veut gagner la course globalement max au bloc je crois alors est-ce qu'il aurait cassé quelque chose sur le tout droit je ne sais pas bon alors il nous tente un undercut de folie un peu tôt pour rentrer avec des armes mais pourquoi pas il va y avoir une grosse bataille certainement derrière ce tour ça peut nous mettre bien vrai pour le stand il va sûrement pleuvoir une averse se prépare dans une quinzaine de minutes on sera arrivé mon collègue même s'il pleut on sera arrivé à 10 secondes 4 pour rentrer au stand c'est pas mal ça ils ont perdu du temps derrière c'est clairement le moment ça va être chaud on a reçu le pit stop parfait je peux ouvrir Pérez c'est Ferrari maintenant qu'il y a l'écartement un point Charles il a le la course entre ses mains là je n'ai pas rentré peut-être faire rien qui a fait le bon move parce que j'ai pas l'impression que le market a spécialement fonctionné pour max on va voir est-ce que là je trouve rien pour remettre ces deux voitures devant Valterie est entré dans les stands il est dans les stands ça va être une giga sortie hein il va falloir qu'il fasse attention au char même parce qu'on en arrive comme des fous allez non ça n'a pas marché c'est donc une bataille pour la win avec cet homme la Saint-Ensi sera trop lent c'est donc entre nous dommage pour Ferrari on a une giga bataille derrière il faut aussi être intelligent avec le DRS c'est bon ça on a la course entre la main il faut juste être intelligent et pas faire dehors de merde c'est bien les roues dans l'herbe doit se révéler pour la main d'éviter allez tranquille tranquille mec on va voir le DRS de toute façon c'est bon la vache la fusée c'est éréfiant la fusée c'est éréfiant je suis là c'est éréfiant Il faut absolument que je calme le jeu dans les portions plus longues pour recharger la batterie. J'aurai besoin de cette batterie. Calmer le jeu, calmer les pneus parce que je suis le seul en hard. On s'en fiche un peu de se faire dépasser ici. Il ne peut pas dépasser là. On lui a shippé la ligne. Ce serait bien de ne pas me mettre des coups de roue. Quoi qu'il en soit, le DRS est trop puissant. On ne va pas hésiter à leur choper la ligne de détection parce que ça peut grandement nous aider à survivre. Sinon je me fais doubler par tout le monde je crois. Encore une fois, j'ai l'impression que les hard fonctionnent un peu mieux que les médiums. On ne fait pas de conneries. On ne fait pas de conneries. J'ai vu qu'il y a le DRS, ouais. Pas de bêtises les gars, pas de bêtises. Pas de droit de front ici surtout. Il nous a laissé l'extérieur. Surtout j'ai beaucoup de batterie, je peux accepter de me faire un peu déborder. Je pense que je peux tenir. Voilà, la batterie est puissante quand même. Attention ça dive. On peut tenir dans une situation de dernier tour. Une gigabagarre en devant, enfin derrière. On peut tenir dans une situation. On a tout ce qu'il faut, on a toutes les âmes pour. Il entre nos mains celui-là. Juste pas d'erreur. On peut se permettre de calmer nos pneus, tranquille. On est en tête de la course. On peut jouer un peu l'économie. Encore une fois ici, on s'en fiche un peu. Ils y vont pas franco. On voit que c'est le DRS d'après qui est important. Même les ZIA, ils vont pas franco. Le DRS, il a perdu un peu de temps là. Ça, ça nous aide bien par contre. Ça, ça nous aide bien par contre. Ils sont loin à ce tour. C'est très bien pour notre batterie. Elle va revenir quasiment à 100%. Oh là là. Il y a une sortie de piste là. Il y a eu un spin je crois. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois que c'est une Aston. C'est vrai que j'ai vu une voiture qui a spin. Il y en a un qui l'a perdu au freinage je crois. Qui a spin dans la chicane. Il sait pas que c'est quelque chose derrière. On l'a vu. Je sais pas s'il l'a perdu sur les freins. En tout cas la Safety Car qui va relancer la course. Tout le monde va être gigacéré ça va être un vrai bordel le restart. Il nous reste un... La pluie ne va pas tarder. On a encore environ 5 minutes avant la pluie. On commence à 5 minutes. Direction. En tout cas on va avoir deux tours de full attaque. C'est vrai que les pneus se rendent au spray de finage, c'est le cas. Alors deux tours de full attaque, je crois qu'il y aura le DRS, donc un drapeau jaune. Tout le monde a l'air d'être passé. Et là ça va être attaque maximale pour tout le monde. La batterie déployée à fond. Il y aura un DRS dans le prochain tour. Elle est prête pour le dernier tour. Elle est prête dès maintenant aussi à résister. C'est parti. Il n'y a pas TRS. Ils ne l'ont pas réactivé. C'est bon quel est la batterie ? On va repasser le neutre. Et allez maintenant, il faut tenir. Il y a tout ce qu'il faut pour tenir. Ils sont repoussés une bonne seconde derrière. Pas d'erreur, on la ramène tranquille. C'est bon. Ils sont trop loin. C'est bon. C'est fait. Tout le monde au stand, à l'usine. Vous êtes super. Tu as été vraiment super. C'est une belle victoire. Bravo à toi. Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève sur une victoire amplement méritée. Dites-moi, Jacques, comment pensez-vous qu'elle a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à son tempérament. Elle a réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Elle a tiré le maximum de sa monoplace, optimisé sa stratégie et évité les ennuis. Il semble que les pilotes soient prêts pour la cérémonie du podium et cet excellent résultat va faire chavirer le public. Quel plaisir de voir l'écurie Alfa Romeo sur la première marche du podium. Et on a donc remporté le Grand Prix d'Italie. Et peut-être la victoire est le podium le plus important de la saison. Alors encore une fois, je ne pense pas qu'on soit les plus rapides sur un tour. Mais c'est vrai que pour tenir en ligne droite et avec le DRS et l'aéro de la voiture, plus le moteur, c'est vrai qu'on est là. Mais c'est vrai que la qualif, il faut quand même qu'on arrive à passer un step en qualif. Parce que c'est vrai que ça nous met dans des sauces pas possibles. Heureusement qu'on prend des bons départs et qu'ils font un peu n'importe quoi devant. Mais on a remporté la victoire peut-être au meilleur moment. En plus Hamilton a fait un tout droit. Il a marqué 0 points. Il n'a même pas eu le point du meilleur tour. Du coup, ça doit être assez dramatique au classement. Et en effet, ça l'est. 19, 18, 17 et Lewis. Ça n'a jamais été aussi serré depuis le début de la carrière. Il reste 8 courses. C'est extrêmement serré pour le coup. Il faut absolument qu'on arrive à step up en qualif sur la fin de la saison. Parce qu'on va en avoir besoin, je crois. Mais on peut dire merci à Lewis qui est parti tour au meilleur moment. Franchement, là, ça coûte extrêmement cher. Il pourra s'en vouloir au championnat si ça se joue à quelques points. Parce que là, il fallait peut-être pas le faire. Moins de ça, c'était peut-être finalement là où tout le monde était le plus serré. Mais c'est vrai que la qualif, déjà sans aspi, c'était impossible. Et puis, même sur un vrai tour avec de l'aspi, je ne sais même pas s'ils pouvaient réellement aller chercher. Il faut quand même que la voiture progresse encore un peu et qu'on arrive à vraiment progresser au qualif. Enfin, parce que là, on a quand même fait deux sorties. Et puis, sur ce week-end là, c'est pas... Voilà. Il faut quand même qu'on arrive à step up un peu. On est quatrième au championnat. On est plus que favori avec Charles et Max et Louise. Donc, il faut encore passer un cap pour la fin de la saison. C'est aussi la fin de la tendée européenne. Du coup, il faut vraiment step up. Parce que là, il faut que j'apprenne deux circuits sur la fin de la saison. Il faut que j'apprenne Vegas et il faut que j'apprenne le Qatar. Parce que je n'ai jamais roulé dessus. Donc là, ça va être une fin de saison extrêmement compliquée pour nous. Donc, ouais. Au niveau du classement des pilotes, il faut vraiment qu'on gagne des courses, qu'on fasse des podiums, qu'on fasse des bons résultats. Parce que maintenant, ça ne rigole plus. Alors, il y a quand même quelques billes d'amélioration qui arrivent. Ça, c'est cool, en vrai. Nickel. C'est plutôt qu'on est quasiment au niveau de McLaren et d'Aston. Red Bull et Ferrari et Mercedes sont loin quand même. Ah, c'est loin d'être fini. Ils ne vont pas nous lâcher jusqu'à la fin. Je ne sais pas sur un changement de réglementation. Parce qu'en vrai, c'est bien parti pour qu'il n'y en ait pas. Mais j'avoue que je ne sais pas s'il y en aura un ou pas. Ah, l'échange d'artamex, c'est pas mal non plus. On a eu pas mal de pièces cool. Mais là, ouais, ça commence à être des grosses grosses pièces. Donc, il va falloir beaucoup plus de points. C'est serré, en tout cas. C'est extrêmement serré. Il faut que j'apprenne le Qatar. Et puis, il faut que j'apprenne Vegas. Mais les deux, il faut que je les apprenne si je n'ai jamais roulé dessus. Donc, ouais. Il reste 8 courses. Oui, courses. C'est un tiers de la saison qui va jouer. C'est quand même très très sérieux. Franchement, Hamilton, il fait plaisir son petit haut droit. Bon, écoutez, sur ce, on va se retrouver pour la prochaine fois. J'aurai changé la livrée pour l'instant. C'est encore la livrée là, l'usine. Mais elle aura changé pour prendre la livrée de base. Mais ça m'a fait plaisir de rouler avec cette petite livrée, même si on ne voit absolument pas la couleur de la livrée à l'arrière avec la caméra. Mais je pense que je vous aurais mis quelques petites cinématiques en bord de piste, en calife même. Et puis en cours, donc j'espère que ça vous fera plaisir cette petite livrée. Je voulais faire un petit truc quand même pour le Grand Prix d'Italie. Parce que bon, c'est quand même Alpha Romeo. Et puis en vrai, on a remporté le meilleur podium. C'est parfait pour finir l'Europe, encore une fois. C'était quand même dur l'Europe 1. En vrai, l'Europe a quand même été difficile. Mais ça va, je trouve qu'on se ressort bien au classement. C'est plutôt pas mal. Donc écoutez, merci à vous les gars de vous regarder. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et rendez-vous au Grand Prix de Singapour. Ciao, ciao.